Bonjour à tous et bienvenue pour l'instant Bible, l'émission qui tente de rendre la Bible accessible à tous. Et aujourd'hui, nous partons en Israël, autour de la mer de Galilée, pour nous plonger à l'époque de Jésus et nous arrêter sur ce qui a fait la célébrité du Christ, c'est-à-dire les miracles. Et j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau nos deux invités, que sont les pasteurs Pascal Rodé. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Philippe Leduc. Bonjour. Merci d'être une nouvelle fois en notre compagnie. Alors penchons-nous, si vous le voulez bien, sur deux miracles de Jésus que l'on trouve dans l'évangile de Marc. Tout d'abord, il s'agit de quand Jésus calme une tempête et puis ensuite quand un démoniaque est exorcisé. Alors avant de commencer, pour revenir à cette question de miracle et à cette notion de miracle, pasteur Pascal Rodé, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un miracle assez brièvement ? Un miracle, comme on en parle d'ailleurs dans le langage courant, c'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est quelque chose, c'est un état de fait d'un point qui s'est transformé en un autre point de la vie. C'est un miracle, c'est ni plus ni moins quelqu'un qui est guéri sans l'intervention de médecins, de médicaments ou d'intervention chirurgicale et qui se retrouve sans la maladie et qui a un corps sain. C'est une tempête qui se produit et qui d'un seul coup s'arrête simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a dit maintenant tais-toi. Et c'est précisément là où nous allons en venir. Et c'est précisément là où nous allons en venir. Puisque effectivement, dans l'évangile de Marc, on trouve le Christ qui calme une tempête. Exactement. Et alors donc, si on ne peut pas expliquer comment un tel miracle peut s'opérer, qu'est-ce qu'il y a à en comprendre d'un tel miracle ? Alors c'est une bonne question parce que c'est en effet une réflexion toujours à avoir. Jésus ne fait rien sans avoir une pensée derrière la tête, c'est-à-dire un enseignement, une réflexion qu'il veut apporter, etc. Et dans la notion des miracles, c'est la même chose. C'est bien sûr soulager des personnes quand ils ont une maladie ou rendre quelque chose un peu plus calme lorsqu'il y a une tempête. Mais il y a un message derrière. Et le message du miracle de la tempête, c'est ni plus ni moins rappeler que Jésus a la maîtrise de toutes choses, comme son Père, Dieu. Il est le créateur de toutes choses, Dieu. Donc il connaît les éléments, y compris la tempête. Et le fait que dans l'évangile de Marc, on découvre un Jésus qui calme la tempête, il rappelle simplement, et bien voilà, je suis dans la maîtrise de toutes choses, y compris ce qui est naturel. Et puis il y a cet exorcisme que l'on retrouve aussi dans l'évangile de Marc, pasteur Philippe Leduc. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un exorcisme, avant d'aller plus loin dans votre réponse ? Alors c'est une action qui a des paroles ou certains rites, certains gestes qui sont faits pour pouvoir faire sortir un esprit mauvais de quelqu'un ou un démon. Donc c'est une pratique qui n'est pas très courante de nos jours, mais que Jésus faisait, et on assiste à cela dans cet évangile-là, où il va parler directement à cet homme, et notamment à l'esprit mauvais qui est dans cet homme. Je lis dans Marc 5, verset 8, « Esprit mauvais sort de cet homme. » Et voilà, ça c'est typiquement un miracle que Jésus arrive à s'adresser à cet esprit, et que cet esprit lui obéisse. Et je me réfère aussi à un autre texte qu'on lit dans Ephésiens, chapitre 6, verset 12, qui nous rappelle que ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir, et nous devons lutter contre ces puissances qui dirigent le monde et la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Donc tout ce domaine-là, c'est un domaine qui est assez étrange, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas. Mais on voit les effets. Quand quelqu'un est possédé, on voit bien que ce n'est pas lui-même. Il y a quelque chose qui... On ne le reconnaît pas. Cet homme-là ou cette femme-là, elle a des comportements étranges. Mais on a l'impression d'être dans un film, tel que vous nous racontez les choses. Oui, oui. On voit d'ailleurs ce genre de choses dans les films. Il ne faut pas toujours croire ce qu'on voit dans les films. Mais certains films qui essayent de toucher à ces domaines-là, où on voit que la personne n'est plus maître d'elle-même, comme si quelqu'un avait pris possession d'elle, de sa volonté. Et donc, elle a des comportements étranges. Et la personne est très malheureuse de cela. Donc Jésus va délivrer, on appelle ça aussi une délivrance, Jésus va délivrer cette personne de cet esprit mauvais qui lui faisait faire n'importe quoi. Alors, pasteur Pascal Rodet, en introduction de cette émission, je disais que ses miracles avaient rendu célèbre le Christ. Mais cela a aussi évidemment suscité beaucoup de questions à son égard, quand il manifestait une telle puissance et une telle maîtrise de puissance qu'on n'arrivait pas à toucher, à palper. Donc ça a suscité des questions sur sa personnalité, sur son identité même. Beaucoup de questions sur, d'ailleurs, deux catégories à peu près de personnes. La première, la catégorie des personnes qui sont bien installées et qui voient la règle de la foi, bien cadrée, etc. Et puis, voilà que quelqu'un vient, on ne sait pas d'où il vient, si ce n'est que de Nazareth. Et encore, la ville n'était pas réputée pour que les bonnes choses viennent de Nazareth, nous dit le texte. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Ça a été l'expression très connue à l'époque. Donc forcément, Jésus n'est pas forcément bienveu par là. Mais en plus, parce qu'il bouscule un peu les habitudes. C'est-à-dire que faire un miracle, c'est dire « Dieu est avec moi, j'ai l'autorité de Dieu pour faire ces miracles, voire j'ai, surtout à l'époque, je suis le Messie qui arrive ». Alors, ce n'était pas explicité comme cela, mais ceux qui sentent monter un peu ce côté miracle de lui et toute la population qui est autour de lui, ça inquiète. une grosse partie des responsables religieux, etc. Donc ça, c'est déjà un premier groupe. Puis le deuxième groupe, c'est aussi sa patrie, c'est aussi sa famille, c'est aussi les personnes autour de lui. Quelqu'un qu'on a vécu avec lui pendant toute son enfance, toute sa jeunesse, on le connaît bien, un ami, un voisin, etc. Attends, qu'est-ce qui lui arrive d'un seul coup ? Lui qu'on a connu tout petit, lui qui a été charpentier, lui qui, d'un seul coup, il fait des miracles ? C'est bizarre, ça, c'est pas… Et ça, ça fait partie, en effet, des réticences que l'on peut voir. C'est ce qui, d'ailleurs, Jésus dit dans l'évangile de Marc au chapitre 6, où il dira à un moment donné, face à tous ces questionnements, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison ». Donc, visiblement, c'est pas que lui. Dès qu'on est prophète, ça y est, ça tombe comme quelque chose. Ça soulève pas mal de questions contre sa personne. Alors, dans l'instant Bible aujourd'hui, c'est miracle autour du lac. Et oui, lorsque l'on s'en plonge dans la Bible tout entière, et dans les évangiles en particulier, nous ne pouvons pas rater ces événements surnaturels, comme cette tempête maîtrisée par le Christ, ou encore cet exorcisme que l'on trouve dans l'évangile de Marc. Si tout cela semble d'ailleurs si naturel quand on lit la Bible, eh bien, nous pouvons pourtant avoir l'impression qu'aujourd'hui, les miracles ne font plus tellement partie de notre quotidien, pasteur Philippe Leduc. Pourquoi ? Alors, peut-être qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a plus de miracle aujourd'hui. Poser la question à un croyant, il ne vous dira pas « Dieu ne fait pas de miracle aujourd'hui ». Il vous dira le contraire, il vous dira « si, Dieu agit encore aujourd'hui ». Il fait des miracles. Alors, peut-être pas le même style de miracle qu'on trouve dans les évangiles, mais vous avez de nombreux croyants qui pourraient vous témoigner du fait qu'ils ont vu à un moment donné la main de Dieu intervenir dans leur vie d'une manière miraculeuse, et ils pourront vous témoigner de cela. Donc, dire que Dieu ne fait pas de miracle aujourd'hui, c'est selon moi pas une bonne réponse. – C'est pas juste. – Non, non, c'est pas juste. Simplement, peut-être qu'on ne les voit pas, ces miracles-là. Peut-être qu'on n'a pas cette acuité pour voir exactement ce qu'il en est. C'était plus facile à l'époque de Jésus, forcément, quand ça se passait là sous nos yeux. Mais pourtant, Dieu est encore le Dieu des miracles aujourd'hui. – Et puis, je crois qu'il ne faut pas non plus voir l'écriture des évangiles comme s'il y avait des miracles tous les jours, toutes les heures, etc. Forcément, c'est écrit, à chaque fois qu'il y a un miracle, hop, on raconte, etc. Mais il y avait des jours où ça se passait une vie traditionnelle, normale, comme maintenant. La foi, par contre, quand il y a un miracle, oui, ça marque. – C'est important pour vous, messieurs, de vous rattacher à ces miracles dans la Bible, qui sont relatés dans la Bible. Ça vous apporte quelque chose dans votre foi quotidienne, concrètement ? – C'est quelque chose d'important, en tous les cas pour moi, parce qu'elle m'apprend quelque chose. Aussi bien de Dieu, mais aussi d'une action pour moi-même. Je pourrais prendre, par exemple, un autre exemple de miracle qui est tout aussi particulier dans le domaine. Chaque miracle de Dieu, chaque miracle de Jésus est particulier. Je prendrais celui de Marc au chapitre 5, où là, c'est un autre contexte, dans Marc, chapitre 5. À partir du verset 25, il est parlé d'une femme malade depuis 12 ans. Et cette particularité de cette femme qui est malade depuis 12 ans, elle va guérir. Mais elle va guérir sans que Jésus n'intervienne directement en lui disant, « Je te guéris ». – Alors là, c'est encore autre chose. – Là, c'est encore autre chose. Et donc, forcément, c'est interpellant. Qu'est-ce qui, pour ma foi, qu'est-ce que ça peut m'apprendre ? On le dit, verset 27, par exemple, « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement ». C'est vraiment l'acte de foi, par excellence, de cette femme, en disant, « Je suis trop humble, trop petite, il ne va pas s'intéresser à moi. Mais si au moins, je pouvais toucher son vêtement », c'est ce qu'elle fait, et la réponse de Jésus, parce qu'elle est guérie, et donc tout le monde est étonné, et Jésus comprend qu'elle est guérie sans même avoir eu le temps de discuter avec elle. Et on peut lire dans le verset 34, la conclusion, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guérie de ton mal. » Quelque part, Jésus, ici, est en train de m'apprendre, pour moi, « Ma foi peut permettre d'avoir une meilleure relation, et avec lui, avec Dieu, et avec les autres, de par cette certitude que Dieu peut faire des miracles en moi, et au travers des autres aussi. » Alors, nous arrivons à la fin de cette émission, chers pasteurs. Pasteur Philippe Leduc, je me tourne vers vous pour terminer ensemble. On imagine qu'avec tout ce qu'on vient de raconter, notamment sur cette capacité de Jésus à faire des miracles, que partout où il devait se déplacer, on lui déroulait sans doute le tapis rouge, voilà le faiseur de miracles qui arrive. Est-ce que c'était ça, la réalité du Christ, à l'époque ? Pas toujours, parce que, notamment, c'est Jean, qui, dans son évangile, compare Jésus avec la parole. On dit que cette parole s'est faite chair, donc c'est Jésus. Et au verset 11, donc Jean 1, verset 11, on nous dit que cette parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'unanimité. C'est vrai qu'il déplaçait beaucoup de foules derrière lui, mais il y en avait aussi beaucoup qui étaient incrédules, qui passaient, qui voyaient, mais qui ne s'arrêtaient pas, ou qui ne croyaient pas, qui pensaient simplement que Jésus était là, mais n'était pas le Fils de Dieu, n'avait pas cette puissance-là, ne venait pas de Dieu, mais c'était simplement un phénomène un petit peu naturel, mais sans plus. Ça peut nous montrer aussi que parfois, suivre nos convictions peut parfois causer des soucis dans notre entourage, parce que ceux qui nous entourent n'acceptent pas nos décisions, par exemple. Il peut y avoir des histoires de famille, des gens qui renoncent à nous voir parce qu'ils n'acceptent pas nos choix. Jésus n'a pas fait l'unanimité, malgré le fait qu'il était Jésus. Même dans sa propre famille. Même dans sa propre famille. Il y avait une certaine incompréhension. Merci, cher pasteur, Pascal Rodet, Philippe le Duc, pour ces échanges enrichissants et ces réponses apportées aussi. Les miracles de Jésus autour de la mer de Galilée nous ont donc rappelé la puissance divine dont il était investi, et également son autorité sur le mal, qui tend à nous apporter une réponse sur la nature du Christ. est l'objectif de sa mission qui continue de résonner 2000 ans plus tard. Vous nous avez suivis et vous souhaitez en savoir plus ? Alors notre partenaire, Hope Bible, vous offre gratuitement une Bible en la demandant tout simplement aux coordonnées qui suivront. merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour une nouvelle émission de l'Instant Bible. Messieurs, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada